Allez les geeks on se retrouve pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre j'ai eu l'occasion de voir donc les nouvelles aventures de Sabrina qui sont sorties maintenant il y a une ou deux semaines sur Netflix mais du coup j'en ai pensé quoi ? Alors pour commencer direct il y a du bon et du moins bon pour autant j'ai quand même pas mal apprécié ce show même si évidemment j'ai souligné de gros défauts qui m'ont bien fait chier le premier point qui m'a vraiment dérangé et j'ai l'impression que j'étais le seul dans ce cas là parce que j'ai quand même demandé à la communauté un petit peu ce que vous avez pensé de ce show c'est tout simplement les acteurs, je les trouve dans l'ensemble très mauvais alors oui l'actrice qui joue Sabrina est vraiment Sabrina dans le style etc, dans la coupe de cheveux, dans la manière dont elle se présente mais en termes d'actrice je l'ai trouvé vraiment pas bonne elle a le même visage, le même regard, le même sourire etc du début à la fin que ça aille bien, que ça aille mal, qu'il se passe des choses de ouf et c'est encore pire pour ce qui est de son copain qui est donc une star de Disney Channel dans le mémoire qui est vraiment, alors vraiment dans cette série là mais qui est vraiment mauvais on oubliera le fait qu'il est ultra cliché, ça à la limite on va dire que ça reste une série pour ados donc c'est pas vraiment choquant mais son regard, il y a un moment il se passe un truc super grave dans sa vie le mec a la même tête que quand il est amoureux de Sabrina au début enfin c'est vraiment, t'es en mode mais joue bien s'il te plaît mec parce que là ça va pas là, il faudra faire quelque chose d'autre que juste être le beau cause de service parce que là c'est littéralement pour ça on a vu des stars Disney Channel qui s'en sortent mieux et je pense que vraiment il y a moyen qu'ils s'en sortent mieux que ça là pour le coup dans la série j'ai vraiment été déçu sans parler que ce couple Sabrina et là ce mec là je les trouve un petit peu chiant dans la série bon je dis pas que c'est le problème qu'ils soient en couple parce que c'est un intérêt dans l'intrigue mais ça aurait pu être tellement mieux amené etc et en parlant d'ailleurs des personnages alors je me suis vraiment focalisé sur les deux principaux qui sont donc Sabrina et son copain mais évidemment il y a les tantes etc alors ce qui est dommage c'est que chacun a vraiment une histoire intéressante, il y a une rivalité entre les tantes, il y a les trois filles qui par exemple, vous les verrez si vous regardez la série qui sont assez intéressantes avec une révélation sur l'une d'entre elles ou encore par exemple Sabrina qui a vraiment tout un background assez intéressant ou même le cousin qui est emprisonné dans la maison mais le problème c'est que c'est super mal foutu parce que même si je vous dis qu'il y a un background on dirait qu'en fait ils ont juste deux lignes de description par perso mais après ça va pas plus loin et c'est dommage parce qu'on a vraiment l'impression que la série a plein d'idées et qu'ils se contentent de ça sachant que les épisodes durent quand même 60 minutes ce qui n'est pas rien alors les épisodes passent ultra vite il n'y a pas de problème là dessus il n'y a pas vraiment de longueur il n'y a pas de moment où je me suis fait chier pendant 20 minutes parce que c'est ce qui m'a un petit peu inquiété quand j'ai regardé le temps je me suis fait attend merde 60 minutes d'épisode c'est long pour un show alors des fois ça va et des fois c'est long et là en l'occurrence ça va mais sauf que du coup c'est pas 60 minutes où finalement tu explores vraiment les personnages alors certes il y en a beaucoup je suis d'accord mais ça aurait mérité d'avoir quelques épisodes qui se dédient un peu plus à l'un ou à l'autre et qui permettent un petit peu plus d'explorer et de pas simplement racler la surface comme c'est le cas dans cette série bon ça c'est vraiment les parties qui m'ont dérangé donc dans les nouvelles aventures de Sabrina pour autant il y en a d'autres déjà le visuel qui était vraiment cool je l'ai vraiment apprécié il y a des effets de flou un petit peu déstabilisant au début je sais que ça vous a fait un petit peu bizarre mais franchement je trouve qu'on s'y habitue et après même on l'apprécie gros big up aussi pour le générique de début qui est vraiment cool il n'y a pas grand chose à dire mais je le trouve sympa il est assez proche de la BD et tout donc c'est cool bon point aussi pour l'intrigue et pour l'originalité c'est quelque chose finalement de pas trop vu récemment en tout cas sur l'écran aussi Sabrina qui même si je vous disais qu'elle n'a pas un background très très intéressant il y a quand même cette idée que voilà c'est quelqu'un qui est à la fois une humaine et à la fois une sorcière et qu'elle veut donc les deux alors après ça génère aussi quelque chose qui m'a dérangé c'est ce côté caprice je veux tout c'est vraiment une Sabrina un petit peu capricieuse je veux de tout je veux machin je veux être ça je veux être ci extrêmement gavé j'ai vraiment eu l'impression d'avoir une gamine qui veut tout une gamine qui fait sa crise sinon le point qui m'inquiétait vraiment avant de mater cette série c'est que ça soit un petit peu trop comme Riverdale alors je vais me faire insulter dans les commentaires pour les fans de Riverdale mais je voulais juste que ça soit quelque chose qui soit quand même bien sombre bien gore entre guillemets évidemment et qui aborde vraiment quelque chose côté sorcellerie maléfique etc et franchement c'est le cas il y a des sortes de décapitation ou en tout cas des tranchages de gorge etc donc ça reste sombre ça reste quand même une petite série hein faut pas s'attendre à quelque chose d'orifique c'est pas non plus le cas mais on va dire que c'est une bonne petite série qui ose montrer du sang ose montrer des trucs un petit peu sombres et ça c'est cool de plus le côté sombre est assez bien maîtrisé le côté stressant l'est aussi il y a vraiment des petits moments où t'es en mode wow c'est un petit peu flippant et pour terminer la fin donne envie clairement on voit une évolution avec le personnage évidemment dans les commentaires n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu est-ce que vous en avez pensé est-ce que vous l'avez kiffé ou pas et personnellement j'ai vraiment hâte une seconde saison qui a déjà été renouvelée et qui visiblement selon les informations serait déjà en train d'être tournée ouais les mecs ils attendent pas du tout on est d'accord bref les geeks rendez-vous sûrement en 2019 pour une suite c'était Matteo ciao tout le monde c'est parti c'est parti